Pour la faire courte, même si c'est une longue histoire, je suis arrivée en 2018 à Marseille et j'étais en charge d'accompagner l'étude urbaine qui a été menée par des architectes et des urbanistes qui venaient faire une espèce de cartographie objective de la ville de Marseille qui servait de point de départ pour ensuite la programmation artistique de Manifesta En part j'étais un peu sceptique, c'était un peu flou tout ça quand on parlait des structures citoyennes parce que je n'avais pas assez de vocabulaire ou le bon vocabulaire du milieu J'étais partie de ces personnes qui étaient très méfiantes et qui pensaient que moi ça allait arriver Grosse bien Alida, s'en fout de Marseille et qui va repartir en laissant rien à Marseille En voyant ces urbanistes qui approchaient la ville d'une manière très totale j'avais vraiment besoin de retrouver l'humain, de partir à la rencontre des habitants, à la rencontre des structures associatives J'ai compris que Manifesta ne vient pas là puis ensuite imposer son art mais aussi de travailler avec les acteurs locaux de la ville Je me souviens d'un jour quand nous étions dans l'office avec Joana et qu'elle allait partager toutes les matières et les recherches que tu faisais Et nous étions en pensant, nous devons faire quelque chose avec toute cette information Qu'est-ce que nous faisons avec cela ? Comment pouvons-nous le traduire et le faire partie du programme biennuel de l'éducation et le programme de l'éducation ? Parce que c'était une façon de apprendre et comprendre Marseille Pour les cités, parce que c'est important de leur donner de la place Il y a l'ACAM, c'est l'association des commerçants et des artisans de Bellezance Transmettre un petit peu ce service, ça m'a fait plaisir parce que ça nous permettra de garder vivants Il y a des excursionnistes marseillais qui a eu 120 ans et qui a joué un rôle important dans le balisage des territoires périurbains de la ville de Marseille L'association que je fais c'est sur la découverte mutual Vous savez, peut-être que vous pouvez trouver quelque chose Peut-être que vous pouvez montrer quelque chose de soi que vous ne connaissez pas Et vous pouvez découvrir quelque chose de soi que vous n'avez pas Ensuite, il y a la coopérative Hôtel du Nord sur la question du patrimoine La coopérative Hôtel du Nord invite à venir marcher Ici, c'est tout, c'est Arménie, Corse Une surface, il y avait un four magnifique qui faisait des cacahuètes Ensuite, on avait l'association Made in Bassens Qui travaillait autour d'un quartier spécifique de Marseille dans le Nord L'artiste ne prend pas la place des gens La discussion qu'ils ont vise, ça parle d'avenir Et ça, c'est le sujet que vous pouvez être d'accord en fait surtout Ici, en ce moment, on a l'exposition autour des fondateurs d'un centre-ville pour tous Qui est une association qui a beaucoup fait pour le logement digne à Marseille Quand vous êtes arrivés avec ce projet-là des archives invisibles Et la liste des associations, je me suis dit que c'était absolument formidable Je le dis quand même, ça fait un peu promo et je voulais éviter Pour moi, c'était exactement la puissance de Marseille Les associations que vous avez invitées C'est la puissance des Marseillais C'est la puissance de ceux qu'on ignore justement Ou c'est la puissance des habitants tout simplement de Marseille Qui nous laisse de l'espoir assez souvent Parfois non, mais souvent oui On va avoir une exposition avec la Bivai Sound Musical School Qui est un centre d'enregistrement à la Saville Parce qu'on nous a toujours regardé aussi comme une structure qui fait du rap Les gens qui font des petits jeunes Moi j'ai 50 et 2 ballets maintenant Et on me regarde toujours comme un petit jeune parce que je parle de rap Et c'est quelque chose aussi qui m'a toujours énervé Je voulais montrer que c'est une vraie culture déjà le rap en soi, le hip hop etc Derrière cette culture il y a énormément de choses qu'on peut développer et qu'on a développé aussi L'association Mémoire des Sexualités Qui elle répertorie un peu l'histoire de la communauté LGBTQI plus à Marseille depuis 40 ans Tout doit être fait, tout est à faire Et j'ai toujours comme en arrière de ma tête le sentiment d'avoir une communauté qui attend C'est un tout petit projet d'expo ça Mais il y a quand même une forme de responsabilité qui est assez comme Ok, il ne faut pas que je me plante parce qu'il n'y a tellement rien Il n'y a pas de lieu, on n'a pas d'institution, on n'a pas de lieu de résidence, de recherche, de création Pas de lieu d'expo, pas de lieu d'histoire, pas de lieu d'enseignement Ça donne malheureusement une énorme responsabilité quand on nous ouvre un espace Parce qu'il faut que la porte, on mette notre pied dedans et qu'on fasse rentrer les autres Et enfin la dernière expo sera avec le collectif d'artistes Film Flamme Qui a fondé le Polygon Étoilé, qui est un cinéma de quartier à la Joliette Prenez-le en sérieux en fait, parce qu'eux ils ont construit Marseille et eux ils construisent toujours Marseille Prenez-le au sérieux quoi, ça je trouve que c'est un vachement important dans les articles invisibles Merci d'avoir regardé cette vidéo !